Ma dernière invitée est Hermès Garogé, une femme prédestinée. Elle a grandi au milieu des lamas tibétains et on est aujourd'hui la méchanteur. Elle est même devenue lamas. Elle démontre aujourd'hui qu'on peut parfaitement lier sa gestion cestrale avec des actifs, ses valeurs, avec l'univers de la télévision. Hermès, j'ai l'autolivre « Nama à 19 ans et après » que j'ai adoré. Quel parcours quand même, ce fut absolument dingue. À 15 ans, tu décides en fait de rentrer en méditation, en retraite physique de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et tu vas méditer 14 heures par jour dans une pièce de 9 mètres carrés. Ce qui a fait de toi finalement, l'anama occidental la plus jeune du monde. Quels sont les 5 points qui ressortent de cette expérience ? Alors c'est vrai que résumer 3 ans de retraite, 14 heures de méditation par jour, ce qui équivaut à 16 000 heures de méditation au cours de cette retraite, c'est difficile de dire 5 points parce que j'aurais 1000 choses à dire. Mais c'est vrai que quand je rentre en retraite à 15 ans et demi, ça me permet de développer des valeurs que les adolescents, petit à petit, perdent ou ne développent pas à cet âge-là. Donc c'est vrai qu'à 15 ans et demi, de développer la bienveillance, le respect, la compassion, l'amour, la tolérance, l'ouverture d'esprit, etc., c'est quelque chose qui m'a apporté énormément et qui est finalement le socle de ma vie, la base de ma vie. Ensuite, je pourrais dire la détermination, parce qu'à 15 ans et demi, partir, couper du monde, étant la plus jeune femme, a tenté cette expérience à 15 ans et demi, sans voir mes parents, sans voir l'extérieur, sans nouvelles, il fallait une détermination incroyable. C'était culotté. Oui, et être sacrément déterminée à 15 ans et demi, de se dire si, si, je vais me lever tous les matins à 4 heures, dormir assise pour garder la concentration de la journée, donc je dirais la détermination. Ensuite, je dirais l'introspection, un voyage à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on apprend finalement peu ou jamais. Et très tard. Ou très tard quand ça va mal. Et donc cette introspection, c'est un cadeau incroyable de se dire que finalement, le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais que tout est là. Si on a su développer toutes ces valeurs, toutes ces choses positives, je pourrais dire aussi les bienfaits de la méditation. C'est facile d'être bien quand on est assis sur son coussin, mais l'idée c'est que la méditation déteigne sur la vie et face aux difficultés de la vie, les hauts, les bas, les obstacles, les souffrances. Et c'est bien quand les bienfaits déteignent vraiment sur la vie plutôt qu'être bien que sur son coussin. Et un dernier point, je dirais peut-être le contentement. Être bien où qu'on soit, puisque comme on est bien à l'intérieur, finalement, on me pose sur un plateau télé dans mon métier, je suis bien et on me pose au monastère, je suis bien aussi, donc bien partout. Et aujourd'hui, tu accompagnes des célébrités, des chefs d'entreprise. Je dirais que vie active et pause méditative, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce que ces célébrités ou ces chefs d'entreprise courent après le temps, courent après l'audience, courent après le pouvoir, l'argent, la notoriété, etc. Mais finalement, on peut aussi faire des pauses, mettre des parenthèses, des pauses méditatives dans son quotidien, dans la journée, pour un retour vers soi. Et finalement, on peut se dire que trois minutes de pause, quelque part, s'arrêter pendant trois minutes, c'est être encore plus effectif les heures qui vont suivre. Donc apprendre à s'arrêter, apprendre à observer, apprendre à être bien à chaque instant. Et je pense que ce n'est pas incompatible pour un chef d'entreprise de faire des pauses, et puis après, d'être peut-être plus bienveillant, plus humaniste, développer des belles valeurs. Ce n'est pas simplement faire une pause et attendre que ça se passe. C'est faire une pause et développer quelque chose de positif. D'accord. Et d'ailleurs, une phrase tient particulièrement à cœur. La bienveillance, c'est bien. La cohérence est venue. Oui. Pourquoi ? C'est vrai que le mot bienveillance est utilisé partout. Entreprise bienveillante, chef d'entreprise bienveillant, tout le monde est bienveillant, on vit dans un monde bienveillant. Et quand on gratte un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu du marketing. C'est un peu à la mode. C'était le mot le plus utilisé en 2018. Et finalement, la bienveillance, pour moi, elle est à plusieurs niveaux, envers soi, envers les autres, et envers l'environnement, ou ce qui nous entoure, les animaux, etc. Et quand on est aligné avec ces trois formes de bienveillance, pour moi, il y a une forme de cohérence. Et cette cohérence, elle englobe tout, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et quelqu'un qui est cohérent m'inspire tellement plus que quelqu'un qui se dit bienveillant. On ne dit jamais « je suis cohérent ». On dit « je suis une personne bienveillante », mais on n'entend jamais quelqu'un dire « moi, je suis une personne cohérente ». Et pour moi, la cohérence, ça me touche tellement plus. Je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur la méditation, tu as participé aux recherches de l'Inserm à Lyon, sur justement la compréhension scientifique de la méditation. Et quelles sont les dernières découvertes sur le sujet ? Alors, c'est vrai que j'ai passé six jours à l'Inserm de Lyon, branché un peu de partout pour explorer et voir si, au cours de ma vie, avec 30 000 heures de méditation, est-ce que ça a modifié mon cerveau ? Est-ce qu'il y a une certaine signature sur mon cerveau ? Plus de compassion, plus d'empathie, plus de bienveillance, de concentration, de détermination, de créativité, etc. Et une des expériences qui était très importante, c'était faire la distinction entre la méditation sur la compassion et l'empathie. Et grâce à ces résultats qui sont analysés, on s'aperçoit que développer la méditation sur la compassion permet de mettre un filtre, notamment pour les aides-soignants, les personnes qui sont dans le corps médical, c'est de se dire que si ces personnes développent l'amour à l'intérieur d'elles-mêmes, ou la compassion, et de faire des gestes ou accompagner des personnes en souffrance avec compassion, finalement, elles prennent moins de souffrance que quand elles sont dans l'empathie. Et donc, les expériences que j'ai faites, c'était de méditer sur la compassion, parfois méditer sur l'empathie, tout en recevant des décharges électriques dans le bras et en regardant des images très violentes. et tout ça pour analyser si je suis plus sensible à tout l'environnement extérieur sous l'effet de la compassion ou sous l'effet de l'empathie. Et en fait, on s'aperçoit que la compassion est tellement plus grande, plus forte, plus vaste, et elle nous protège. Ça met un certain filtre. Et ça évite les burn-out, les dépressions, suicides, etc. Donc, c'est une vraie invitation à méditer encore dans votre envie. Un petit peu, oui. C'est vrai que le fait de travailler à la télé depuis 25 ans et en même temps d'avoir passé 20 ans dans le monastère et parlant tibétain, j'aimerais, j'essaye de croiser ces deux univers et je me dis, mais d'aller recueillir tous ces enseignements de ces derniers sages, parce qu'ils sont âgés, et de les recueillir en tibétain avec une authenticité, avec une simplicité, avec vraiment de cœur à cœur, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et quand je suis auprès d'eux, alors j'ai grandi auprès d'eux, mais des enseignements, j'en ai à travers leurs paroles, à travers le corps, la parole et l'esprit, c'est-à-dire à travers la manière dont ils pensent, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils agissent, avec des gestes tout doucement, à marcher tout doucement, à être dans la douceur, dans la tendresse. Et je dirais que ce n'est pas forcément un enseignement en particulier. C'est de les observer et de dire, OK, il a parlé de compassion, assis sur le trône, dans le temple, mais au quotidien, comment il vit la compassion ? Comment ce maître vit la bienveillance ? Comment le Dalai Lama vit le respect, la tolérance, etc., à travers ce qui s'est passé, par exemple, au Tibet avec les Chinois ? Et d'observer, de dire, lui, il est vraiment cohérent. Et cette cohérence, elle me touche. Donc c'est mettre du sens dans sa vie. Et le Dalai Lama dit, quand on ne peut pas faire de bien, au moins, ne faisons pas de mal. Merci beaucoup, Armand. Merci à toi. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Et à très vite pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada